Sakina Ouzaraoui, on est ici aujourd'hui à Roulers. Il y avait le match Club Y Alley contre Standard. Tout d'abord, comment tout s'est passé ? Malheureusement, on a perdu ce match, mais on a commencé ce match vraiment bien. Cette première mi-temps était très bonne de notre part, voire meilleure que la leur. Mais bon, des fois, une mi-temps ne suffit pas. Il faut jouer tout le match, les 90 minutes. On a eu des moments où on a baissé. C'est à ces moments-là qu'ils ont profité pour marquer les deux goals. Bien sûr, après, c'est plus compliqué de remonter deux goals en moins de 30-40 minutes. Donc, oui, ce match a été... On a perdu ces trois points. Vous avez un très beau tir. Il a ri d'amande sauf ici, dans le stade. C'est une très bonne gardienne. On l'a vu l'année passée. Elle a pris le trophée de la meilleure gardienne de la saison. Bien sûr, j'ai essayé, j'ai shooté. Elle l'a eue. Félicitations à elle. Maintenant, on est en 2023. Il y a la Coupe du Monde qui arrive. Vous êtes normalement convoquée pour le Maroc. Comment vous voyez la suite ? Est-ce qu'il y a des matchs prochainement et tout ça ? Convoquée, je ne suis pas encore. Mais oui, j'espère. On travaille pour. Une Coupe du Monde, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est un rêve d'enfant. Maintenant, moi, je travaille chaque jour pour être prête à ce moment-là, pour être là avec le noyau, essayer d'aider cette équipe du Maroc aller le plus haut possible. Et oui, maintenant, on a un stage en avril qui va, je pense, se passer. En tout cas, on va jouer contre la République tchèque. Oui, j'espère que je serai dans ce groupe et qu'on continuera à travailler pour travailler notre Coupe du Monde. C'est un rêve d'enfant qui va peut-être se réussir pour toi ? Oui, comme je dis, c'est un rêve d'enfant. Pas tout le monde peut jouer cette Coupe du Monde. Pas tout le monde peut réaliser ce rêve. Maintenant, moi, j'espère que je vais le réaliser. Je suis à peu de pouvoir le faire. Il faut juste continuer à travailler et continuer à y penser toute la saison. Et comment vous voyez maintenant la suite avec Club YLA ? Parce que vous avez gagné déjà à Anderlecht 0-4. Vous avez marqué un but contre votre ex-club et tout ça. Comment vous voyez la suite maintenant dans ce play-off ? Ben oui, le premier match a été contre Anderlecht dans lequel on a gagné 4-0. Maintenant, moi, j'ai toujours le respect pour ce club qui m'a beaucoup aidé. Je ne veux pas dire formé, mais il a continué ma formation que j'ai eue à RODM. Bien sûr, je n'allais pas célébrer ce goal. Je les remercie toujours pour les 4 saisons que j'ai été là-bas. Les très belles saisons, bien sûr. Il y a eu des hauts et des bas, des moments compliqués. Mais je pense que c'est normal dans toute la vie d'un footballeur. Et maintenant, j'espère que les playoffs, on va continuer. On va essayer de sauter sur ces deux défaites et continuer à bien faire pour essayer de monter dans ce classement. OK, je vous remercie et bonne continuation. Bonne journée, merci. Sous-titrage ST' 501